Il a les prerogatives d'un président de la République. S'il faut dire c'est ainsi. Il a les prerogatives d'un président de la République. Il est président de la transition, il n'est pas président de la République. Aujourd'hui, si le peuple se lève, on l'a guissot. Aujourd'hui, si le peuple se lève, on l'a guissot. Je dis bien, il revient à notre génération de trouver des formules. On doit se réunir, on doit se regrouper, on doit représenter cette force décisionnelle. Et rien ne se fera sans nous. Parce que ce qui se fera sans nous, sera contre nous. Point barre. On veut tuer ce système. On pensait que le 30 août, on avait tué le système. Mais le système n'est pas mort. Et comme l'a dit quelqu'un ici, Billy, vous avez raison. Le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous céder le pouvoir. Le prophète Billy. Ils n'ont pas l'intention de céder le pouvoir. On a juste changé de coach. Mais c'est les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. Et ils espèrent qu'avec ces mêmes joueurs, ils vont remporter le championnat. Comme vous avez vu avec la Côte d'Ivoire. Premier match, ils se sont fait humiliés par la Guinée équatoriale. Ils ont pensé qu'en faisant venir avec Renard, Maché et tout, ça va changer. Ils ont fait venir leur propre frère qui est adjoint ivoirien qui vient te mettre devant. Et après, ils se sont mis à voir les résultats. Voilà la Côte d'Ivoire qui est en finale. C'est ce chemin-là que le CTRI espère. Qu'en mettant Oligui à la place d'Ali, le Gabon ira bien. Mais avec les mêmes méthodes, avec le même système de jeu, c'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai parlé avec Didier la dernière fois. Et il était convenu qu'on devait former un groupe WhatsApp. Et qu'on devait se réunir. On devait faire des cotisations. Prendre une salle, même la chambre de commerce. Et aller s'exprimer là-bas, ouvertement, à haute et intelligible voix. Pour dire au CTRI, nous ne sommes pas avec vous. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas qu'on ait peur. Moi, je suis prêt à me mettre devant. Je suis prêt à me mettre devant à Dieu, Oligui, dégage. Tu n'es qu'un être humain. Tu n'es pas un dieu. Ceux qui veulent faire de toi des dieux resteront tes esclaves. Mais nous, le peuple libre, dans sa conscience, dans son éveil de conscience, nous te disons non. Et nous allons être là devant toi, comme des hommes. Parce que trop, c'est trop. Quel est l'avenir qu'on réserve pour nos enfants ? Moi, je ne peux pas être aujourd'hui en train de me tuer nuit et jour pour dire je veux un meilleur avenir pour ma fille. Pour que ma fille, avec ses diplômes, elle viendra être au service d'un enfant parce qu'il s'appelle Oligui. Ou bien parce qu'il appartient à la famille d'Oligui. Ou bien que c'est ma fille qui viendra être la pute de ces gens-là. Vous pensez que c'est ça mon idéal ? Moi, je n'apprends pas ma fille à vivre au dépend d'un homme. J'apprends ma fille à se battre pour elle-même d'abord. Et qu'elle ne devra jamais compter sur un homme. Parce que la chose la plus fabuleuse qu'elle a eue dans sa vie, c'est son père. Ce n'est pas l'homme. Donc, je ne peux pas être quelqu'un qui rêve comme ça sur son enfant. Et puis espérer que mon enfant va venir être un faire-valoir. Moi-même, je refuse d'être un faire-valoir. Je vous ai dit qui je suis. Je refuse d'être un faire-valoir. Et je ne serai jamais un faire-valoir. Parce que je mange, je vis, j'ai un toit. J'ai mes activités que je fais. Et ça ne dépend pas de la personne qui est mon parent, qui est aux affaires. Je m'en fous de lui. Ce qu'il gagne, c'est pour lui, c'est pour sa femme, c'est pour ses enfants. Je ne viens la foutre avec ça. Et même depuis qu'il est là où il n'est pas vu, il ne me verra jamais. Je le dis ouvertement devant tout le monde. Parce que je ne suis pas d'accord avec les magouilles. Si moi, aujourd'hui, je souffre, il y a plusieurs qui souffrent. Je peux activer ma caméra, je vous montre. Juste en face de moi, il y a des gens qui souffrent. Que quand il pleut, l'eau coule dans leur maison. Ça, c'est non. Je suis ici à Bella Transmo. On n'a pas l'eau. Même les tueurs de la SG ne passent pas. Olivier nous a promis quoi ? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, le Gabon, tout libre-ville n'a pas d'eau ? Mais c'est le projet piépal de Bilé Binzé, qu'il a lui-même dirigé, devait faire en sorte que tout libre-ville soit approvisionné en eau. Ça veut dire que lui, il a des comptes à rendre. Bilé Binzé a su le projet piépal. Il a des comptes à rendre. Mais Bilé Binzé est en toute liberté. Il va et vient là où il veut. Il est estimé à plus de 450 milliards. 450 milliards. Est-ce que Bilé Binzé, aujourd'hui, a été convoqué par l'Assemblée nationale pour venir rendre des comptes au peuple ? Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Est-ce que Bilé Binzé a été convoqué à l'Assemblée nationale pour venir rendre compte ? Il est en France, grand mai, avec les gardes de corps, alloués par le gouvernement de la transition. Bon, bon, un moment, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que les choses ont changé ou on est toujours dans la même merde ? Et si on est toujours dans la même merde, est-ce qu'on va rester là comme des observateurs ou bien on va décider aujourd'hui d'être des acteurs du renouveau ? Si on veut être des acteurs du renouveau, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités. Et moi, c'est pourquoi j'invite toute notre génération à être responsable du renouveau, de prendre ce renouveau-là en main et de le matérialiser, pas seulement à travers des échanges. Les échanges, c'est important parce que ça permet d'éduquer, d'édifier la population, d'éveiller les consciences. Comme certains le disaient, le revenu sera brutal. Certains ont déjà eu la possibilité de se réveiller aujourd'hui. Mais dans un an, ce serait trop tard. Dans un an, ce serait trop tard. Maï, ils n'ont pas compris qu'à l'époque d'Ali Bongo, en 2009, il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait pas la facilité qu'on a aujourd'hui. On va s'organiser. On ne va pas subir ce que les gens ont subi en 2009, en 2016. Trop, c'est trop. Effectivement, on ne va pas subir ça. Donc, je relance encore cet appel à tous les Gabonais qui sont sur la plateforme TikTok. Allez vers Didier, remettez à Didier votre numéro WhatsApp pour qu'on forme tous un groupe sur lequel nous allons nous appuyer pour organiser des conférences de presse visant à nous exprimer librement et ouvertement, tout en respectant les procédures. S'il faut faire des marches, nous allons faire des marches de contestation, mais tout en respectant les procédures, parce qu'il ne s'agit pas ici de s'inscrire en faux contre la loi. S'il y a des gens qui métisent le domaine juridique, on aura besoin de ces gens-là pour nous dire et nous déterminer la faisabilité selon la norme de tout ce que nous allons mettre en place pour pouvoir dire non à ce qui se fait présentement. Le dialogue, moi, je n'en veux pas. Ce que le Gabon et le Gabonais ont besoin aujourd'hui, c'est une concertation nationale pour que les Gabonais se parlent. Et cette concertation nationale-là, ce n'est pas entre eux-mêmes, c'est entre le peuple et les politiques. C'est-à-dire que si on peut avoir une salle où on a la représentativité du peuple, c'est-à-dire nous autres là, qui sommes sur les réseaux sociaux, les Baltiques, les machins, tous ces gens-là, Armel Mitala, tous ces gars-là, nous tous là, on nous met dans la salle et on nous met face aux politiques et qu'on se dise les vérités. Parce que le linge sale se lave en famille. On est fatigué des propagandes. Vive le PDG, vive le RPG, vive le machin, vive le Cécile, ça n'a jamais rien à porter au Gabon. Vraiment. Ça n'a jamais rien à porter au Gabon. C'est ce qui a nourri le cunnabilisme et c'est ce qui nous détruit jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait d'une catégorie de jeunes que nous sommes des irresponsables, des assujettis. Comme on le dit si bien, j'aime bien ce mot, des édoungues. Moi j'aime bien ce mot-là, édoungues, des véritables édoungues. Edoungues.com Est-ce que ça c'est normal ? À mon âge, aujourd'hui, j'ai 43 ans, je prends 44 ans, là le 23 février. À mon âge, mon père avait deux femmes. Il avait un boulot. Il avait plus de dix gosses qu'il nourrissait, il s'occupait de ces gens. Mais regardez les jeunes de ma génération aujourd'hui. Est-ce qu'on nous le reflète même de nos parents ? On est même incapable d'être mieux que nos parents. Est-ce que ce n'est pas une honte ? Une vraie honte. Jusqu'à nos âges, on nous traite comme des enfants. Jusqu'à nos âges, on nous traite comme des enfants. Moi, c'est la raison pour laquelle je dis non, je ne suis pas dedans. J'ai déjà l'âge pour m'exprimer. Personne ne parle en mon nom. Personne ne me représente. Je suis ce que je suis. Parce que je prends la décision d'être ce que je suis. Donc arrêtons d'être des fers-valoir. Je pense que OTT, on peut tout dire. Mais OTT, c'est quelqu'un qui a pris des risques. OTT, c'est quelqu'un qui a dénoncé. OTT, c'est quelqu'un qui a fait un travail. OTT, c'est quelqu'un qui a fait son travail. Aujourd'hui, il a vu sa part de gâteau. Il est maintenant devenu un oliguiste. Il joue la cithare. Il chante des chansons du boutique pour Oligi. Il a dit qu'il va danser avant le nom de Oligi pendant au moins de trois mois. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas la souffrance du peuple. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas la souffrance du peuple. Mais c'est parce qu'il voulait un poste. Comme il a commencé à manger l'argent de la Lyon Team. Et même là, sans t'interrompre, sans t'interrompre, le poste de charge d'études, honnêtement, au minimum, c'est Bac 5. Vraiment, au minimum. L'alimentation des Gabonais, on ne doit pas jouer avec notre alimentation. Le chargé d'études est un élément technique. C'est comme conseiller, conseiller chargé d'études, c'est des éléments techniques. Il faut une véritable compétence. Il y a des postes qui sont d'ordre politique. Le chargé de cabinet est d'accord. Il va être technique en dançant le boutique avec le nom de Olivier, c'est tout. Bon, donc un moment, je ne sais pas si les gens qui prennent ces décisions, là, c'est des gens qui sont lucides. Je ne sais pas, mais même ça, ça ne nécessite pas d'être intellectuel. C'est juste être lucide, être sage. C'est être lucide et être sage. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je m'excuse si j'ai été très long. Non, 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 ce n'est pas grave. C'est un sujet qui est... C'est un sujet qui est... Ok.